Coucou les amours, et bien me revoilà de bon matin, toujours avec une voie cassée, parce que mon brume est toujours là, mais sans gravité, sans rien, mais le problème c'est qu'ici où nous sommes, alors aujourd'hui je suis dans l'Utah, dans une petite ville, un petit village on va dire plutôt, vraiment très sympa, un peu western, enfin avec trois trucs, je veux dire c'est vraiment pas très très grand, mais du coup ça s'appelle Canab, et on est là parce que hier nous sommes allés visiter Bryce Canyon, et aujourd'hui il y a plein de trucs à visiter là autour, on veut aller voir les dunes de sable, tout ça, bref, et puis après on va reprendre la route pour Las Vegas, je vais passer la dernière soirée avec mon fils, et puis après ça y est, c'est l'avion pour le Canada, alors espérons, croise les doigts, parce que Air Canada a mis, comment dire, a fait un préavis de grève, et du coup, ben, on devrait y échapper, j'ai reçu un avertissement, mais pour l'instant notre avion est maintenu, les amis de Samantha, dont de ma fille, qui viennent de France, eux ont dû changer, parce qu'à partir du dimanche, il n'y a plus d'avion, si le préavis de grève se confirme, voilà, donc eux, ben, ils partent un jour avant, bon, c'est pas plus mal, hein, mais ils vont nous attendre un jour, voilà, donc oui, je vous disais, ici, le climat est très très sec, c'est horrible, je supporte pas, je sais que, par contre, j'ai moins mal au dos, certes, mais je sais que l'humidité, c'est pas bon, mais là, je respire pas, quoi, la nuit, comme je peux pas respirer par le nez, en fait, c'est la bouche, la gorge, où il n'y a plus une goutte d'eau, j'ai bu cette nuit deux litres d'eau, pour pouvoir respirer, parce que c'est infernal, quoi, je n'y arrive pas, j'y arrive pas, alors ça, c'est bien, hein, parce qu'on boit énormément, je peux vous dire, on a notre gourde, on boit, je pense qu'on arrive à boire entre un litre et demi et deux litres d'eau sur 24 heures, facile, parce que moi, je bois ma gourde de 750 millilitres dans la nuit, donc, voilà, bon, ben, voilà, en fait, ben, les vidéos que je vous ai mises, ben, toutes mes, mes grandes, enfin, toutes, vous, toutes, ben, vous adorez, je suis super contente, alors, évidemment, comme il y en a qui s'en sont rendu compte, ben, ça rend pas du tout comme ça rendrait, comme ça rend naturel, hein, j'essaye de faire de mon mieux, mais j'ai pas pris mon bon appareil photo, parce que j'avais pas envie de me le trimballer, et du coup, ben, je prends avec mon téléphone qui n'a pas une super définition, mais quand même, j'avoue que c'est assez bluffant, quoi, je l'ai fait déjà, hein, c'est pas la première fois, hein, et chaque fois, je suis toujours aussi bluffée, je suis toujours aussi bluffée. Beaucoup d'émotions hier à Bryce Canyon parce que, ben, la première fois et la dernière fois que je suis venue, c'était avec mon mari, on n'était que tous les deux, et c'est la première fois où je l'ai vu vraiment s'extasier devant quelque chose, donc j'ai eu un coup de mou, et voilà, puis après ça passe, hein, mais j'avoue que c'est fantastique, que j'aimerais faire beaucoup plus de choses et tout, voir des choses qui sont extraordinaires. Ce pays est grand, il est merveilleux, les gens, si vous sortez des villes et si vous sortez des grandes villes et des sentiers battus, vous rencontrez des gens absolument exceptionnels, exceptionnels. Donc, voilà, j'avoue que, ici aussi, tout a beaucoup changé, énormément, la pandémie a fait souffrir énormément, énormément, de commerces, c'est, bon, énormément de commerces sont fermés, mais aussi, vous voyez, les hôtels, c'est plus du tout ce que c'était, bon, après moi, je ne vais pas dans des hôtels 10 étoiles, donc, on va dans des hôtels, quand vous faites un tour comme ça, essayez de payer le moins possible, mais, à Pèche, je suis allée dans un hôtel où il y a, où on a dormi la dernière fois, la dernière fois, quand je vous dis ça, ça fait au moins 14 ans, quoi, mais c'est toujours un Best Western, je veux dire, ça a changé, c'est le jour et la nuit, quoi, c'est le jour et la nuit, ils essayent, je pense qu'ils essayent, après la pandémie, ils essayent de survivre, donc, évidemment, les prix ont flambé ici, comme en Europe, c'est, en tout cas, comme en France, c'est exactement la même chose, pour tout, pour la nourriture, tout est super, super, super cher, après, si vous sortez des sentiers battus, ben là, vous allez trouver des choses qui sont beaucoup moins chères, la bouteille d'eau, ici, par exemple, le soda et tout, enfin, au motel où je suis là, maintenant, c'était un dollar, alors que, il y a des mêmes, des stations-service, où vous payez, vous payez six dollars la bouteille d'eau, quoi, donc, vraiment, il faut, c'est sûr que quand on vient comme ça, nous, on est un peu restreint par le temps, et encore que, mais on a voulu faire beaucoup de choses, et c'est sûr que quand on vient comme ça, c'est, on fait, je voulais vraiment faire des choses que les filles n'avaient pas fait, et tout, donc, on fait un peu un circuit touristique, comme tous les touristes, alors, le nombre de Français, c'est, pardon, excusez-moi, mais j'arrive plus à respirer, le nombre de Français qu'il y a, à cette époque, c'est un truc incroyable, sur les sites, c'est incroyable, on parle plus français qu'anglais, c'est un truc de fou, enfin, voilà, donc, j'ai vu que beaucoup d'entre vous ont aimé, au lieu de monter ma chaîne d'essor, mais bon, pas de grand chose, c'est pas grave, mais apparemment, ce que je filme et tout, ça plaît pas, en tout cas, c'est, ça plaît pas beaucoup, ou les gens sont pas très intéressés, parce qu'en plus, j'ai très très peu, très très peu de vues, donc, c'est rien par rapport à quand je fais, un, un, un old Thibou, par exemple, je crois que les voyages et tout, ça intéresse pas beaucoup de monde, voilà, donc, en tout cas, toutes celles qui, toutes celles et ceux qui sont là, qui me suivent, je vous dis merci, vos commentaires, tous les matins, quand je me lève, je lis vos commentaires, je suis super contente, je partage ce voyage avec vous, d'ailleurs, je vais mettre, ce matin, j'ai commencé à mettre deux photos, un peu rigolotes, un peu sympas, que je mettrai pas sur, sur, enfin, je le ferai pas en vidéo, quoi, et je, je, je l'ai mis sur, sur Facebook, voilà, j'ai mis deux photos, un coiffeur extraordinaire, là, c'est très western, donc, c'est, c'est très rigolo, j'avais jamais vu un coiffeur comme ça, enfin, une boutique, un salon de coiffure, je vais dire, comme ça, c'est vraiment très rigolo, et puis, donc, la vidéo, qui va accompagner ce tcha-tcha, ce tcha-tcha-tcha, ce sera pas une vidéo, ce sera que des photos, parce que, ça va être, Antilope Canyon, que, nous avons visité, hier, un canyon, c'est un canyon, pas très grand, c'est sur le territoire navarro, donc, on est accompagné par des, des indiens, qui nous emmènent sur le site, et tout, c'est très, très réglementé, et tout, et c'est très, très cher aussi, et là, j'ai fait que des photos, parce que la vidéo, ça rend pas, parce que vous allez voir, les couleurs, ça sort de l'imagination, on imagine même pas, quoi, c'est, c'est un truc de fou, donc, si vous voulez, les, les couleurs, dans la vidéo, ça, ça marche pas bien, quoi, on voit pas, donc, ce sera que des photos, mais je vous ai mis, quand même pas mal de, de photos, voilà, donc, ça, c'était, près du lac Powell, comme hier, ce que je vous ai filmé aussi, horse, horse shoe, qui veut dire, fer à cheval, vous savez, le gros rocher au milieu, du canyon, enfin, le, pardon, et bien là, c'est au même endroit, lac Powell, enfin, au même endroit, à quelques kilomètres, à très peu de kilomètres, c'est Page, c'est la ville, et puis après, vous avez Page, c'est là où on a visité, Antilope Canyon, vous avez, horse shoe, juste deux miles avant, Page, et après, vous avez le lac Powell, et là, du lac Powell, vous avez deux heures, alors, c'est très rigolo, parce que moi, j'avais, par exemple, 8h20, et ma fille, elle avait 9h20, c'est-à-dire qu'ils ont des heures différentes, à 10 mètres, on va dire, 1 kilomètre, donc vous avez des portables qui se mettent à l'heure de l'Arizona, et des portables qui se mettent à l'heure de l'Utah, là, maintenant, on vient de passer, on est parti, donc on a fait 2h30 de route, on vient, ah, il y a des travaux, je vous dis, je vous dis, c'est, ils revendent les chambres, et bon, enfin, bref, et donc, du coup, ben, on est maintenant dans l'Utah, on va redescendre pour repasser dans le Nevada, on a fait 4 états, Californie, Nevada, Utah, et Arizona, voilà, donc, c'est pas mal, et puis, samedi, ben, comme je vous dis, si tout va bien, nous serons au Canada, dimanche matin, à 7h du matin, on a 4h de vol, 4h30 de vol, mais on part à 11h du soir, donc, de Las Vegas, et on arrive à 7h du matin, parce que, là aussi, il y a un décalage, le Canada, il a 3h de différence, ou 4h de différence, avec la Californie, je sais pas exactement, voilà, donc, voilà, mes amis, ben, là-bas, je pense qu'on va avoir un peu moins chaud, et j'espère, parce que j'en ai un peu marre de la chaleur, donc, puis que mon rhume, il se passe un peu, que je puisse respirer normalement, parce que je suis pas malade du tout, enfin, je veux dire, je me sens pas, ni fatiguée, ni rien, mais, voilà, je suis quand même toujours enrhumée, mes amours, comme d'hab, excusez-moi, comme d'hab, je vous dis que je vous aime, très 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 fort, merci d'être là, toute ma petite communauté, que j'aime à la folie, merci d'être là, merci, ben, de m'accompagner dans ce voyage, ça me fait vraiment super plaisir, et puis je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, et qui sont autour de vous, à bientôt, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501